... Nouvelle musique, nouvel habillage, nouveau continent ! Aujourd'hui, nous quittons enfin le monde indo-européen pour nous rendre en Amérique. Cela faisait longtemps que je voulais le lire et je viens enfin de terminer Une antique migration amérindienne de Bernard Sergent. Comme d'habitude, avec cet auteur, la lecture de ce livre était passionnante, alors je voulais vous en faire profiter un petit peu. Bon, comme les noms des peuples américains nous sont généralement totalement inconnus, je vais faire grand usage de cartes. J'espère que ça suffira. Les Chamacoco et les Ayoré racontent trois versions d'une même histoire. À une lointaine époque, les femmes ne se laissaient pas marcher sur les pieds et étaient socialement les égales des hommes. Cette histoire explique comment les choses ont changé. Dans la version publique de ce récit, les hommes découvrirent un jour que les femmes allaient chercher du miel en forêt et le gardaient pour elles. Ils décidèrent alors de toutes les tuer. On ne rigole pas avec le miel, hein ? Une unique survivante se réfugia en haut d'un arbre. Il s'agit d'Arpila, la femme Serp. Son mari lui demanda de bien vouloir descendre pour se laisser assassiner. Elle accepta mais conseilla aux hommes qu'après l'avoir tué, on la dépaisserait, on tremperait ses morceaux dans son sang et on en distribuerait un bout à chaque homme. Ces derniers suivirent son conseil. Plus tard, chaque morceau d'Arpila devint une femme et cette nouvelle population féminine n'était plus indépendante mais soumise aux hommes. Voici maintenant la version réservée aux hommes adultes. Les hommes avaient décimé les Anapsones, des sortes d'esprits primordiaux dont nous parlerons plus en détail dans un futur épisode. Ils décidèrent de cacher cet événement aux femmes et créèrent des masques pour imiter les Anapsones et effrayer les femmes. Elles ne se laissèrent toutefois pas berner. Déçus que leur blague du siècle trop super drôle ait fait un flop, les hommes décidèrent de tuer toutes les femmes. Non mais, Arpila fut la dernière survivante. Un homme proposa de la dépecer et de distribuer ses morceaux. La nouvelle population de femmes qui en acquit était ignorante et les hommes purent alors les terroriser avec leurs masques. La dernière version est celle que les hommes racontent à leurs femmes. Dans celle-ci, ce sont les Anapsones qui décidèrent de tuer les femmes et qui dépecèrent Arpila. Tout cela fleurbont le machisme, mais si on regarde de plus près, les femmes étaient indépendantes et cultivées et les hommes ont usé de violences pour les dominer. Voilà un récit bien universel et intemporel. Notons que chez les Unis, lors d'une fête masquée, les jeunes avaient pour coutume de courir après les hommes qui portaient un masque. Lorsqu'ils en attrapaient un, ils criaient « J'ai pris un cerf ! » On retrouve le lien entre le cerf et les masques de la seconde version du récit de Chamacoco. Le rapprochement peut sembler un peu abusif. Il n'est pas fondé sur beaucoup d'éléments, ni sur des éléments particulièrement extraordinaires et la distance est grande. Mais rassurez-vous, la suite rendra cette comparaison plus crédible. Les Aztèques racontent qu'un jour un cerf immense apparu. Les chasseurs le tuèrent et le coupèrent en morceaux qu'on fit bouillir. Le repas fut servi à plus de 6000 personnes qui moururent toutes. Les survivants, effrayés, se séparèrent en deux groupes qui quittèrent le pays, chacun dans une direction opposée. Le parallèle avec le mythe Chamacoco est évident. On y retrouve le partage des morceaux d'un cerf tué. Chez les Aztèques, la conséquence est la mort de nombreuses personnes, ce qui constitue une inversion par rapport au Chamacoco où la conséquence est l'apparition de nombreuses femmes. Ou bien alors, faut-il voir une inversion cause-conséquence, puisque chez les Chamacoco, c'est la mort de toutes les femmes qui provoque le partage du cerf. Enfin, les deux mythes se terminent par la division en deux catégories. Chez les Aztèques, on a deux groupes migrateurs et chez les Chamacoco, on remplace une population où hommes et femmes sont égaux par une population d'hommes et une population de femmes désormais socialement différentes de la première. Chez les Huichols, on raconte qu'Etoile du Matin voyageait un jour vers l'ouest. Il croisa deux femmes cerfs et décida de leur tirer des flèches. Ces derniers rattrapèrent les flèches au vol et, comme elles étaient gentilles, prirent Etoile du Matin par le bras pour l'emmener à l'ouest, chez leur mère, qui lui donna à manger. Etoile du Matin opta ainsi des bois et de vin cerf. Lorsqu'il rentra chez lui, on ne le reconnut pas et il dut reprendre son apparence précédente. Peu après, alors qu'il participait à une chasse, il reprit soudainement l'apparence d'un cerf et il fut immédiatement tué par les autres chasseurs. La triade sacrée des Huichols est composée du cerf, du maïs et du peyote. On peut tout de suite mettre le maïs de côté car il n'est cultivé par les Huichols que depuis quelques centaines d'années. Il reste donc un lien sacré entre le cerf et le peyote qui est un petit cactus hallucinogène dont les chamanes se servaient pour entrer en transe. Souvenons-nous que chez les Chamacocos, Arpila se cache en haut d'un arbre. Il s'agit en fait d'un Guayacan, arbre utilisé par les médecins Chamacocos. Il était aussi planté au centre de l'ère cérémonielle là où d'autres peuples préféraient planter un poteau qu'ils allaient couper en forêt. Lors de leur initiation, les jeunes hommes Chamacocos montaient en haut du Guayacan d'où ils pouvaient entendre des voix leur dire « Il faut tuer les hommes, il faut tuer les femmes, il faut tuer les novices ». Retrouve donc de chaque côté un lien entre le cerf et une plante médicinale et sacrée. La femme cerf et l'homme cerf connaissent le même sort funeste et on commence aussi à voir se dessiner un lien entre le cerf et le monde du ciel. Le héros Huichol se nomme Étoile du Matin et Arpila finit en haut d'un arbre, hauteur de laquelle des jeunes initiés entendent des voix des esprits. Cela est corroboré par le fait que certains peuples du sud-ouest de l'Amérique du Nord faisaient des offrandes au soleil en plaçant des pots de cerfs en haut des arbres. Chez les mayas, le chasseur posté dans un arbre a un pied dans le monde supérieur et peut parfois voir des esprits sous la forme d'un cerf de vent. Ajoutons enfin que les pommeaux racontent comment une femme cerf partie loin à l'ouest après s'être battue contre sa belle-sœur ours. Là, elle épousa le soleil. Chez les Dakotas et les Lakotas, deux peuples sioux, on dit qu'une femme biche apparaît lors des danses sous la forme d'une très belle femme qui se comporte de manière impolie. Lorsqu'elle choisit son cavalier, il est immédiatement subjugué, même s'il est marié. Ensuite, elle l'attire dans les broussailles. Le lendemain, le pauvre homme est systématiquement retrouvé piétiné par des sabots de daim et vidé de son sang. Les Ponca disent avoir tenté plusieurs fois d'attraper la femme biche en remarquant ses sabots, mais à chaque fois elle s'est enfuie en sautant par-dessus les danseurs. Cette fois-ci, la femme cerf ou femme biche a des sabots et s'en sert pour piétiner ses victimes. Elle apparaît toujours seule, tout comme la femme cerf Arpila était la dernière des femmes. La femme biche des sioux est très agile puisqu'elle s'enfuit en sautant par-dessus les danseurs. Arpila n'est pas en reste niveau agilité puisqu'elle se réfugie en haut d'un arbre où les hommes ne peuvent l'attraper. La femme biche subjuge son cavalier, et elle domine les hommes. Or, Arpila était la dernière femme à ne pas être soumise aux hommes. Les deux personnages sont liés à la mort. La première tue et la seconde est moteur de l'histoire en se laissant tuer. Dans les deux cas, il s'agit d'une mort horrible. Les Matakos nomment Cuties Lee un comportement de séduction rapide papillonnant de partenaire en partenaire. Comme la norme chez eux est le mariage, le Cuties Lee est mal vu et ceux qui le pratiquent sont obligés de se déplacer d'une communauté à l'autre. Parallèlement, chez les Dakotas, les rêveuses de femmes biches sont soit des spécialistes des travaux féminins, des fugueuses, ou bien sont de mauvaise vie. Les rêveurs de femmes biches, quant à eux, lorsqu'ils ne meurent pas à cause du paradoxe, sont des winktés, des hommes-femmes. Les rêveuses de femmes biches, qui sont fugueuses ou de mauvaise vie, correspondent exactement aux adeptes du Cuties Lee chez les Matakos. Ils changent de communauté souvent et ne respectent pas les conventions sociales. En revanche, on note une inversion. Les rêveurs de femmes biches sont féminisés alors que les adeptes du Cuties Lee sont hyper masculinisés. Notons finalement que chez les Matakos, il existe une danse durant laquelle des couples se forment juste pour une nuit. On retrouve la même chose chez les Dakotas, durant la danse du soleil, faisant ainsi le lien entre l'aspect séducteur de la femme serre et son aspect solaire. Complétons ce petit tour d'horizon en citant les Oupsarokas, chez qui un héros reçoit l'aide d'une femme serre à queue blanche. Et chez les Mandans, qui racontent qu'un chasseur qui devait aller tuer un ogre rencontra une femme serre à queue blanche qui frotta son corps contre le sien et le transforma en jeune fille, hormis les jambes, pour qu'il reste un bon coureur. La femme serre est donc un personnage largement répandu dans tout l'ouest du continent nord-américain. Nous avons mis en évidence un fond mythique qui relie une région du sud de l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale et à toute la moitié ouest de l'Amérique du Nord. Il relie un serre, ou plus particulièrement une femme serre, à l'idée d'une mort horrible associée à la création de deux populations distinctes. Ce personnage a aussi une forte composante érotique au sens transgressif du terme. Il est enfin lié au ciel et plus particulièrement au soleil. Tout cela s'inscrit dans une vaste comparaison des peuples du nord et du sud des Amériques. Archéologie, sociologie, mythologie et anthropologie physique permettent d'esquisser les flux migratoires qui ont eu lieu à la préhistoire et mettent en évidence qu'il n'y a pas eu un simple mouvement linéaire du nord vers le sud. Mais tout cela, nous en reparlerons une autre fois.